Est-ce qu'il y aurait place d'un contrat local de santé pour des conseils locaux de santé mentale ? C'est prévu. En tous les cas, c'est vraiment un appel au secours presque, j'ai envie de dire, de certains maires qui ont des situations dramatiques à gérer sur leur territoire. Oui, on est parti là-dessus. C'est en train de se formaliser et l'ARS était très connu. Et le 6 également, dans la mesure où nous avons participé à la journée que vous citiez tout à l'heure au centre spécialisé et que l'expérience de l'Univille, effectivement, nous a attachés. Il devrait y avoir à peu près deux contrats locaux de santé en l'orraine de signer par an. C'est en tout cas l'objectif que c'est fait. Nous avons du boulot. Merci. Simplement, moi, j'aimerais être certaine que la parole des associations servira. Elle ne sera pas juste simplement entendue. Moi, je suis toujours un peu méfiante quand il y a l'Agence régionale de santé qui pilote tout ça, pardonnez-moi. Je veux être également certaine qu'il y aura bien une représentation des représentants des usagers réels, effectifs, dans cette organisation. Pas simplement une présence. On attend, justement, que vous nous préconisiez votre niveau d'implication dans ce contrat local, que vous nous dites, nous, au niveau des instances de gouvernance, voilà comment on voit les choses, voilà comment on compte être représenté. Après, on dialogue, on discute, on négocie. Bon, mais c'est un peu là-dessus qu'on vient vous chercher aussi, c'est-à-dire quelle va être votre place, quelle place vous souhaitez prendre. Et, vous l'avez bien compris, non seulement dans des avis sur le texte en lui-même, en nous donnant aussi votre proposition de participation aux instances, et du moment T jusqu'à la fin et la réécriture d'un nouveau contrat local. Donc, c'est bien tout ça qui nous attend. Donc, bon, après, moi, en tant qu'énue, je représente d'une certaine façon les citoyens, je me fais garante, évidemment, de la représentation des associations. Une collectivité, elle ne me fait rien sans... Je ne vois pas comment je pourrais agir, et je vous reconnais toutes les compétences qui sont des vôtres. Donc, je suis aussi garante, effectivement, du respect de votre parole, et, bien sûr, du respect de votre présence sur les enseignements. Mais faites-nous des propositions, en tous les cas, et à ce moment-là, on verra comment on vous intéresse. Et au long cours, c'est ça qui me semble très important, à toutes les phases aussi, d'aggostics, définitions, et puis, bien évidemment, surtout évaluation et ajustement. Nous avons prévu une réunion pour concerter notre réponse en début septembre, parce que ce sera important de vous donner hâte, madame, de tout ce que vous avez dit et proposé cet après-midi, de vous dire qu'évidemment, les usagers répondront à votre vœu de les rendre partenaires de l'opération et d'entendre leurs représentants à la fois par leurs compétences et par leurs besoins, mais également, peut-être aussi, ce qu'il ne faut jamais l'oublier, parce qu'ils sont aussi les citoyens qui paient. Merci à vous, à tous les conseillers. Nous accueillons maintenant M. Michel Saouti, délégué santé auprès du défenseur des droits, qui va venir nous parler, effectivement, de l'usager de ces droits et de l'action du défenseur à sa santé, puisque c'est la mission que la République lui a donnée. Je vais préciser qu'il pourra dépasser également, peut-être, les limites de cet épure-là, dans la mesure où le défenseur des droits a reçu une autre mission particulière qu'il partage avec le CNCPH, une commission qui nous est commune, dont je suis membre, et qui est d'adapter, dans la législation française, les dispositifs de la charte de l'ONU qui a été ratifiée par la France en avril 2011. Cela implique une modification de la posséde d'une part des textes d'autre part, qui font que, désormais, une maltraitance, un manque d'attention, une appropriation dans la manière d'assumer la fonction de respect du citoyen par rapport au citoyen particulier qui est la personne affaiblie, tout cela pourrait être désormais, du fait de l'application de la charte de l'ONU, considérée comme une... comment on appelle ça ? Vous savez, comme quand on ne respecte pas les sexes, les religions, une discrimination. Lorsque, effectivement, dans la loi française, on qualifiera de discrimination tout non-respect de l'égalité citoyenne, c'est demain matin, on est en train d'écrire les textes, eh bien, vous voyez le champ d'action qui sera la nôtre à ce moment-là. Michel Zerotti, vous avez la parole. La première chose que demandent les gens, ce n'est pas d'être indemnisé, c'est de savoir ce qui va être fait pour que ça ne se reproduise pas. Et de ce point de vue-là, on est encore très en retard. Je ne parle pas du défenseur des droits, je parle globalement de notre système. Mais, tout le monde est d'accord pour dire que la gestion des risques et l'amélioration de la sécurité des soins passent par, précisément, l'alerte, donc le signalement des événements et des erreurs. Le périmètre de l'activité du pôle, c'est le droit des patients, donc accès aux soins, information, accès aux dossiers médicaux, tout ce qui est autour de la sécurité des soins, donc sur les produits de santé, sur les accidents médicaux, comme on dit, les infections nosocomiales, par exemple, l'infection associée aux soins, la sécurité des personnes, avec un spot particulièrement fort sur la maltraitance, qui avait fait l'objet d'un rapport en tant que tel de Jean-Paul Vélevoire en 2010, maltraitance en milieu de soins, la vulnérabilité des personnes sous emprise mentale et médecine alternative, où on a de plus en plus d'histoires un peu banales dans ce sens-là, où on voit les gens partir sur des médecines alternatives avec au bout, finalement, une démarche sectaire évidente, qui ne voit pas d'être débarque tout à l'heure, dans laquelle ils se retrouvent enfermés. Protection, donc, des personnes vulnérables, enfants, personnes âgées, le mental, le handicap, et évidemment les détenus, toutes les questions de déontologie et de bioéthique. Alors, je vous disais, il y a un instant, le défenseur des droits, c'est une boîte d'outils. Nous avons un certain nombre de métiers, je vous les ai donnés en préambule, mais à l'intérieur de ces métiers, nous avons une expertise, une expertise, par exemple, vous avez chez nous un pôle santé, mais vous avez aussi un pôle social avec sécurité sociale et handicap. Nous avons un représentant dans chaque MDPH, nous avons un représentant dans chaque caisse primaire d'assurance maladie, nous avons un site, un pôle fiscal absolument remarquable, avec une expertise tout à fait étonnante, et c'est une chaîne d'entreprise qui nous parle et je les ai vues à l'oeuvre et je me suis dit, mais mon Dieu, je ne connaissais pas. Ce n'est pas une chaîne d'entreprise qui parle, c'est aussi l'associatif, c'est aussi un président d'association, parce que quand, dans nos associations, dans vos associations, vous prenez en charge une personne sur un problème de santé, bien rare, des fois, où il n'y a pas d'autres sur-problèmes qui se greffent autour du sujet santé. Le handicap, les questions d'emploi, donc nous avons un pôle qui s'occupe particulièrement aujourd'hui du pôle emploi, mais aussi des problèmes de remboursement, combien de dossiers actuellement sur le RSI, avec le RSI. Lorsque les gens se retrouvent en situation de handicap, les dossiers partent à la ligne des PH, et ils attendent de vos associations que vous les suiviez dans ce dédat, parce que vous êtes leur GPS, bien souvent, et c'est à vous qu'ils demandent cette aide. Eh bien, à chaque fois, vous avez, chez le défenseur des droits, l'expertise avec les personnes et la ressource. Quand j'ai découvert ça, ce que c'est, là on retrouve la structure du médiateur de la République, quand j'ai découvert ça, moi, j'ai dit, mais finalement, en dix ans d'associatif, je ne l'ai jamais utilisé. Alors que, on vient, on avait des personnes qui se retrouvaient avec une infection, derrière des complications et une invalidité, une perte d'emploi, donc se retrouvent, et éventuellement des problèmes liés au fisc, parce que quand vous perdez 70% de vos revenus sur une année, ça ne va pas être facile de payer vos impôts de l'année d'avant, enfin, toute une cascade comme ça de difficultés dont le point d'entrée, c'est le soin, mais à l'arrivée, on se retrouve avec des domaines de compétence que l'association ne maîtrise pas forcément, mais que l'on retrouve ici et qui sont capables de vous accompagner. Nous acceptons, évidemment, les saisies des associations. Je vous donne les chiffres de 2010, les chiffres de 2011 sont certes hier, je n'ai pas eu encore le temps de faire le... Pardonnez-moi, parce que je vous ai envoyé la... Ils étaient sous embargo quand je vous les ai envoyés, ils n'ont pas beaucoup bougé. Alors, sauf qu'aujourd'hui, on ne parle plus que des 2175 dossiers qui ont nécessité une approfondie, une analyse approfondie, et on ne parle plus de requêtes, la requête étant pouvant être uniquement un coup de fil et qui sera comptabilisée, même si finalement on n'était pas compétent. Donc là, on va regarder les 2175 dossiers qui ont nécessité une analyse approfondie. Parmi... on a un infectiologue à plein temps, on a deux urgentistes, dont un habitant, parce qu'on a beaucoup de sujets aux urgences. En chirurgie, on a un chirurgien de la naissance, un chirurgien digestif, un chirurgien orthopédique, on a un neurochirurgien, on a deux psychiatres, on a depuis peu un dentiste, parce qu'on a de plus en plus de sujets, là c'est la médecine de livre, en dentaire. Nous avons évidemment à plein temps maintenant un juriste spécialisé sur les sujets de santé, et nous avons ensuite sur les spécialités qu'on retrouve peu, on a peu de dossiers, des contrats avec des médecins hospitaliers qui viennent, j'allais dire, à la demande et qui vont traiter un dossier particulier. Et dans les affaires complexes, nous avons une démarche pluridisciplinaire, on fait un staff tous les vendredis. Là, l'ensemble des médecins, 4, 5, 6 médecins, vont regarder ensemble un dossier pour essayer d'avoir un avis commun sur le dossier. La démarche du défenseur, et c'est important de le signaler, est écrite. Ça veut dire que, à la fin de la démarche, ce qu'on appelle un avis sur cas individuel, qui est en fait un regard expert, on ne parle pas de surtout l'expertise pour ne pas mélanger les choses, on ne peut pas laisser croire que c'est une expertise, par exemple, judiciaire, et non au sens. C'est un avis sur cas individuel, mais c'est un avis sur cas individuel. Le défenseur du droit, comme le médiateur, dispose d'une humilité judiciaire. Il ne peut être attaqué ni pour ce qu'il écrit, ni pour ce qu'il dit. Il est dans ses fonctions. Ça veut dire que son avis, que ce soit son affaire de santé ou d'autres, peut porter, évidemment, préjudice, mais personne ne pourra se retourner contre lui derrière en disant, vous aviez tort, vous aviez raison. Ce qui lui donne une liberté de parole importante. Donc, voyez que les cas d'éclairage individuel sont en majorité, 55%. Les gens viennent avec l'histoire à eux, à eux ou à leurs proches. Les témoignages directs ou les alertes directes, 10%. La demande de médiation, on va s'arrêter là-dessus, 20%. Et l'information juridique, en général, sur les risques, les soins, c'est 15%. Demande de médiation, la demande de médiation directe, les deux tiers de ces 20% arrivent, viennent des professionnels de santé eux-mêmes. C'est très rare qu'une famille nous appelle alors, je voudrais une médiation. D'abord, parce qu'il ne te reste pas, surtout, ce n'est pas une démarche naturelle du côté familial. La démarche, par contre, elle est de plus en plus ancrée du côté des professionnels qui voient une situation leur échapper avec une famille. Et avant de se retrouver devant une CRCI ou devant un tribunal, sachant que pour eux, il n'y a pas de matière rare et que c'est juste de l'incompréhension et de la difficulté de parler, eh bien, vont demander, et souvent, on est en échec devant la CUP-PC, c'est après une situation d'échec CUP-PC, vont demander aux médiateurs dans la République, même temps aux défenseurs des droits, d'intervenir dans le cadre d'une médiation pour que la famille soit d'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, la médiation chez nous est sanctuarisée, un peu comme la médiation familiale où rien que de ce qui s'écrit et de ce qui se dira pendant cette médiation pourra être, par l'un ou par l'autre, utilisé au contentieux. C'est pas négociable. C'est-à-dire que si on essaye d'avoir des informations sur les médiations pour aller demain au contentieux, c'est pas la bonne voie. Donc, la chirurgie, le médico-chirurgical, évidemment, tient la rampe à 40%, maltraitance et violences à 20%, insatisfaction au sens large à 14%, sans connotation forcément de soins derrière, les infections mesocomiales à 14%, elles reprennent, elles ont, c'est à peu près le pourcentage dans la diatrogénie en général, les 14%. Le non-respect des droits des patients, les sujets de discrimination, d'éoptologie, 9%, ça a monté sur 2011. Et les événements liés à un produit de santé, 4%, qui là, ont triplé en 2011. Mais c'est l'effet médiateur et mérité. Alors, le dispositif, vous avez dans un premier temps une plateforme d'écoute et d'information avec un numéro azur, le 1110-455 deux fois, qui est spécifique à la santé. Ce n'est pas le numéro de téléphone, la plateforme générale du défenseur des droits, c'est une plateforme, c'est la plateforme santé du défenseur des droits. Comment est-ce que, quand on a des problématiques, par rapport à des spécificités de prise en charge difficiles dans une région, moi, je connais ça, perso, j'aimerais savoir comment on vous contacte, est-ce que, comment on vous fait remonter les difficultés qu'on rencontre dans la région, pratico-pratique. Alors, on ne parle pas là d'un incident, d'un accident, particulier. On parle en règle générale sur une problématique pour un handicap EIX. Donc, l'institution, c'est le défenseur des droits. Et là, c'est très clair, si la problématique se heurte à une obligation réglementaire, une obligation légale, nous sommes tout à fait dans notre cœur de métier. Et c'est de ça dont je parlais en vous demandant de faire remonter. C'est précisément des situations où le droit ne trouve pas en face de lui la réalité de l'offre, par exemple, sur une offre de soins. Comment nous faire remonter ? C'est précisément pour ça que je suis là. Je suis votre... Alors, vous avez deux possibilités. Passer par moi, donc le pôle santé, ou alors passer par les... les délégués du défenseur des droits. Dans la prochaine... La prochaine fois qu'on se verra, qu'on vous souhaiterait, je souhaiterais que ce soit dans... Là, dans un espace d'un après-midi, par exemple, où on aborde toutes ces questions-là avec les... Je ferai venir nos représentants régionaux, nos délégués régionaux. Voilà. Mais c'est comme ça qu'effectivement, ça va fonctionner. Et on met ça au programme de la concertation de septembre, revoir de fin décembre, mais normalement, c'est septembre qu'on va pouvoir prouver ça dans une journée de travail dont on a parlé déjà tout à l'heure. D'autre part, les références et adresses qui ont été projetées seront sur notre site également, de même d'ailleurs que le montage du même, si vous le dérêtez, de façon à ce qu'il puisse être utilisé et réutilisé de façon conséquente. Il y avait une question que j'avais vue par... il est parti. Ah bon. Mais... Il avait levé la main mais il est parti. Le téléphone, c'est ça le problème. Juste une question complémentaire, M. Sauriti, lorsque le défenseur des droits intervient, quel est son degré d'autorité sur l'exécution de ce qu'il préconise ? Il y a discussion ? Il y a liberté pour l'administration concernée de dire je continue quand même ? Alors, d'abord, il choisit les outils mais il est en situation juridique de pouvoir obliger l'administration à mettre en oeuvre une mesure corrective sans délai. D'où, c'est pouvoir donc de aussi de sanctions vis-à-vis non pas du privé mais du public donc de l'administration. Donc, il peut mettre en demeure l'administration avec un délai sur un dossier médical. J'ai l'exemple puisqu'on l'a fait de mis en demeure le chef d'établissement de communiquer sous huitaines un dossier médical sans lequel il y avait déjà eu dix demandes laissé l'être morte. Bon là, en général, il y a une cause. C'est à ce moment-là aussi qu'on peut avoir un courrier où ça nous est arrivé et on dit ben oui, nos archives ont violé. On vérifie juste qu'effectivement ça a été le cas là, c'était dans un établissement privé. Face à ce genre de circonstances, évidemment, il n'y a plus de sujet mais l'inverse, si c'était mieux de le dire dès le départ, mais oui, il y a un pouvoir de sanction et on a même vu là récemment, c'est ce qui faisait d'ailleurs, c'est une histoire dont je vais vous parler, c'est ce qui a fait, on a bien vu la différence entre le médiateur de la République et le défenseur des droits sur la même histoire, l'histoire des PV. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça a été la première affaire médiatisée où on a parlé du défenseur des droits il y a quelques mois, c'était un monsieur qui a vendu sa voiture et pendant 4 ans, il a continué à recevoir des PV. Jusqu'au moment, au départ, ça a fait sourire mais arrivé un moment, il s'est retrouvé avec une saisie conservatoire sur son salaire, plus de revenus, enfin, c'était l'enfer. Et puis, il a fait la grève de la femme. Il est allé voir le médiateur de la République qui a évidemment préconisé mais s'en est resté là. Là, le défenseur des droits a récupéré cette affaire et il a fait une injonction aux deux ministres conservants. D'un côté, le ministre du Budget et de l'autre, ça peut être le deuxième dans l'histoire. Les ministres ont réagi immédiatement en 24 heures en demandant à l'administration de cesser l'ensemble des poursuites et dans la foulée, il y a une proposition de réforme qui a été lancée par le défenseur des droits et qui s'est transformée en proposition de loi qu'on ne puisse plus juridiquement poursuivre quelqu'un après que sa voiture ait été vendue et dûment enregistrée en tant que tel. Une fois que la préfecture a bien enregistré le changement de carte grise, il doit y avoir une impossibilité pour les pouvoirs publics de continuer à poursuivre sur des PV non pas acquis avant la vente mais depuis la vente. Merci. Merci.